Alors bonjour tout le monde, on est dans une ambiance intimiste, il n'y a pas beaucoup de gens, je ne pense pas que c'est mon examen qui a fait ça, peut-être celui, il y avait des gens qui avaient des examens ce matin, ils avaient besoin d'une petite pause. Je souligne le courage de ceux qui sont ici malgré le fait que vous avez eu votre examen. Comme vous avez pu voir, j'ai quand même fait mon effort, j'ai corrigé pas mal à temps plein depuis le samedi passé. Je suis satisfait moi quand même pour ce type d'examen-là, je suis satisfait des résultats globalement. La moyenne, je pense qu'elle tourne sauf erreur autour de 75. Pour être parfaitement honnête, si on parle d'évaluation de connaissances, compétences, il faut soustraire le 5 points. Moi, je ne le soustrais pas, il est là, mais je veux dire quand je l'analyse, je soustrais le 5 points de participation sur la page Facebook. L'idée, c'était ça, c'est que tout le monde a eu les points où à peu près, donc en termes de compétences, de connaissances et de maîtrise, on était à 70 % en moyenne. C'est quand même bien, je suis quand même satisfait. Comment je fonctionne? Il n'y a pas de rétroaction prévue en classe du temps qui est à l'où à ça directement. Ce que j'ai toujours fait, c'est que vous prenez un rendez-vous les vendredis. L'examen n'est pas cumulatif, OK? Donc, au final, ça va être de la nouvelle matière et il n'y a pas des éléments qui étaient vus à l'intra qui vont être questionnés à l'examen final. Donc, il n'y a pas d'urgence, je pense, à venir voir la rétroaction. Mais la rétroaction, c'est que vous venez me voir vendredi matin, je suis installé ici, ou après le cours, et je vais vous montrer votre copie sur mon iPad parce que j'ai corrigé le numérique, donc sur mon iPad. Puis, je vais avoir le solutionnaire papier. Comme ça, vous allez pouvoir regarder, vous faire votre propre diagnostic, où vous avez perdu des points, qu'est-ce que vous avez moins compris, puis on pourra en discuter si vous le souhaitez. Ça va? Donc, c'est la façon, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? Bien, on va parler d'un des sujets les plus importants, le finance personnel. En tout cas, c'est le plus gros déboursé, on s'entend. C'est la plus grosse dépense. C'est le plus gros investissement. C'est le plus gros coût que vous allez vivre pour la majorité des gens dans votre vie, OK? Ce qui est un peu épeurant, puis ce qui est un peu particulier, c'est malgré l'ampleur du projet financièrement, malgré que souvent c'est fait en partenariat avec une personne avec qui on est en couple, avec tous les hauts et les bas potentiels, puis la relation émotive possible également, et malgré que ce projet-là, parfois, il est financé à 95 %, souvent les gens n'ont pas les capacités, n'ont pas les moyens pour en faire une analyse financière digne de ce nom. OK? On va le dire comme ça. C'est compliqué quand même. On va voir le cours aujourd'hui. Bien sûr, après le cours, vous allez être capable de faire une telle analyse. Mais pour le commun des mortels, c'est « Ah, j'ai fait 50 000 $ avec ma maison, je l'ai acheté 150 000 $ et je l'ai vendu 200 000 $. » OK? Ça ne va pas plus haut que ça, là. On comprend tous que ça, ça n'a aucun rapport. C'est impossible de faire un profit avec une maison, avec une résidence. Il y a un coût. C'est juste de dire, est-ce qu'il y a une façon de réduire le coût, amoindrir le coût par certaines caractéristiques financières. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, la première chose à faire, en termes de finances personnelles, puis la question de se loger, soit comme locataire ou comme propriétaire, bien, c'est de déboulonner un peu quelques mythes. D'accord? Il y a des choses qu'on a vues jusqu'à l'intra, comportementales, qu'on a vues trop beaux pour être vraies, puis on se pose des questions, puis on se dit, la substance financière, c'est peut-être pas ce qui apparaît à l'œil. C'est peut-être un mirage, c'est peut-être un piège. L'auto qui coûte 857 par mois, l'Audi, puis la Vox qui coûte 857, comprend tous que ce n'est pas le même pari, ce n'est pas la même proposition, malgré que c'est le même chiffre. OK? Bien, ça existe aussi, d'accord, dans un contexte de résidence, de propriété. Ce n'est pas vrai que la bonne décision, c'est toujours, à n'importe quel prix, être propriétaire, parce qu'on va récupérer. OK? Donc, c'est là qu'on s'en va aujourd'hui. Alors, on va déboulonner le mythe. Pour déboulonner le mythe ou par après, il faut se poser la question, c'est quoi un coût dans un contexte de finances personnelles, puis dans un contexte d'analyse du choix qui existe d'être soit propriétaire, soit locataire de son logement. Alors, le coût, c'est important. Vous allez voir, ici, là, c'est malheureux pour vous, vous avez 5-6 cours de comptabilité financière. L'analyse financière qu'on fait ici, on se fout des dépenses. On se fout de dire, c'est-tu une dépense? C'est-tu un profit? Non, on va juste aller flux monétaire, that's it. Je n'ai pas à avoir la personnalité de l'exercice. Je n'ai pas à rapprocher les produits et les charges. Tout ça, je m'en fous. Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui sort? C'est tout. Donc, pour moi, ça simplifie, puis de beaucoup les calculs, mais vous avez des fois des petits réflexes, puis dire, « Ah, il faudrait se mettre de l'amortissement. » Non, juste les flux monétaires, juste la vérité, juste la réalité qui sort dans mes poches. Donc, c'est comme ça qu'on va le regarder. On va se poser la question, parce qu'on l'entend, il y a des gens qui prennent ça comme argument, de dire, « Moi, je peux me justifier ce type de maison-là, de résidence, parce que de toute façon, c'est un placement. C'est un investissement. À ma retraite, ça va prendre la valeur et ça va devenir un élément de mon patrimoine. » Donc, sous ce genre d'argumentaire-là, il y a des gens qui vont au-delà de leurs besoins, puis au-delà surtout de leurs moyens. Alors, on va se poser la question, on va y répondre, on va regarder, des fois, il y a des nuances à apporter à ce genre de questionnement-là. Il y a de l'impôt associé au fait d'être propriétaire. C'est sûr que si j'ai une seule résidence, la question, elle est simple en impôt, vous le savez, elle est exemptée. Il n'y a pas d'impôt. Mais dès que j'ai une deuxième résidence, là, ça devient plus compliqué, et c'est de ça qu'on va se parler. Après ça, on va regarder, si on va aller vers une analyse financière, rationnelle, cartésienne, bien, il faut identifier quels sont les types de coûts qui sont reliés à une résidence. Alors, on va démarquer les coûts qui sont là une fois, au début, initial, des coûts qui se reproduisent à chaque année. Ok. Ça va? Donc ça, ça va nous être utile plus tard quand on va faire l'analyse financière avec la méthode que je vais vous proposer. C'est sûr que ce n'est pas un cours sur les hypothèques. On n'en parlera pas très longtemps. On va peut-être échanger là-dessus, peut-être 5-10 minutes, mais au moins répondre, échanger sur les 4-5 caractéristiques les plus importantes reliées au prêt hypothécaire. Donc, il y aura ce volet-là et finalement, on va arriver à la méthode d'analyse que je vais vous présenter et qui est fortement inspirée de ce que vous avez lu dans le livre d'Éric Brassard, « Un chez-moi à mon coup ». D'accord? Et ce que je vais faire après la pause ou à peu près après la pause, il y aura un cas en classe inversée. Donc, vous allez travailler à appliquer ce qu'on a vu durant la première partie du cours et à la fin, je ramasserai une copie par étudiant. Bien sûr, vous allez échanger. Comme d'habitude, je vais me promener, je vais répondre à vos questions, je vais faire des mises au point et on va progresser de cette façon-là. Alors, si on déboulonne le mythe, si on commence à parler de ça, du sujet d'être propriétaire ou d'être locataire, ok? Alors, je veux que vous compreniez que la seule alternative qu'on va voir aujourd'hui, c'est un de ces deux choix-là, ok? J'ai pas comme scénario van life, la vie de van n'est pas là, ok? Puis, la situation de sans-abri, c'est pas une option non plus, ok? Donc, tout le monde doit se loger. Je suis soit propriétaire ou locataire. Bon, quand je dis ça, qu'est-ce que tu dis? C'est une évidence même. C'est important que je vous fasse ce bémol-là, parce que toute l'analyse financière qu'on va voir aujourd'hui, elle va être teintée de cette réalité-là, c'est qu'on va être comparatif. On sera pas du tout dans, on fait un profit, on sera pas du tout, j'ai fait un gain, il y a des revenus, on va juste essayer de voir qu'est-ce qui coûte le moins cher en flux monétaire et on va les comparer. Donc, il faut se mettre ça en tête, c'est pas une question de profit ou de gain ici. Alors, quand on déboulonne le mythe, il y a des gens qui prétendent que, quand on est propriétaire, la chose intéressante, voire avantageuse, c'est de dire que, quand on paye notre hypothèque, quand on fait la mise de fonds, ces dollars-là sont des capitales investies qui vont croître et qui vont prendre la valeur. Et ça reste là. Ça finit là. Le raisonnement va pas plus loin que ça. Donc, ils perçoivent la mise de fonds, le remboursement de capital comme étant quelque chose, un investissement qui va fructifier. On comprend tous que c'est de la folie furieuse, voir là-dedans la seule composante, ne serait-ce que les intérêts, ne serait-ce que les taxes municipales, ne serait-ce que le toit à changer, ne serait-ce que les fenêtres à améliorer. Bon, un paquet de trucs qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on sait tous que ça n'a pas rapport, ce n'est pas juste une question d'investissement. Puis, aussi, ces mêmes gens-là, ce qu'ils disent, c'est que quand tu payes, tu débourses pour un loyer, bien, tu perds cet argent-là. C'est de l'argent que tu envoies par la fenêtre, d'accord, que tu ne reverras pas. Alors que ce n'est pas du tout, du tout, du tout la question. Ce n'est pas vrai quand je compare les solutions à me loger. Je répète, les seules options, c'est ou bien je suis propriétaire ou bien je suis locataire. Donc, ce n'est pas vrai de dire quand je loue, je perds de l'argent, j'envoie de l'argent par la fenêtre. Ce n'est pas ça l'équation. L'équation, c'est que, et on va le voir tantôt, c'est là qu'on s'en va, si je suis locataire, je n'aurai pas de mise de fonds à faire, je n'aurai pas de notaire à payer, je n'aurai pas de taxes de bienvenue à payer, je n'aurai pas d'assurance prêt SCHL parce que je suis incapable de mettre 5 %. Tous ces frais-là, je ne les aurai pas. Donc, si je suis locataire, j'ai tout cet argent-là pour le placer. Donc, c'est là qu'on s'en va. Puis, par ailleurs, en plus, si je suis locataire, c'est sur mes débourses annuelles, c'est ça qu'on va voir tantôt, mes débourses annuelles pour des comparables, pour une propriété qui est comparable à un logement, bien, c'est sûr que ton logement, en déboursé, va te coûter moins cher annuellement que tout ce que tu vas avoir à payer sa propriété. D'accord? Le paiement hypothécaire et toutes les autres choses. Si ce n'est pas le cas, pour des choses comparables, c'est que ton loyer est bien trop cher. C'est sûr. OK? Donc, ça, c'est comme immuable. Ça, c'est de l'acquis. Alors, cet excédent de liquidité-là que tu as à chaque année, parce que tu es locataire et toi, propriétaire, qu'est-ce que tu fais avec? Tu le places. Donc, c'est comme ça qu'on voit ça. Ce n'est pas le 650 $ que je paye ici, il est perdu. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas la bonne posture d'analyse. Alors, pour résumer, encore une fois, quand on est propriétaire, c'est faux de dire qu'on a des coûts et du remboursement de capital et, de l'autre côté, que c'est 100 % des coûts. OK? C'est une analyse qui se fait autrement. C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, c'est ce que j'ai dit tantôt en introduction. Il y a des gens pour qui ce n'est pas compliqué, la notion d'être propriétaire. C'est comment tu as vendu, combien tu l'as payé, puis la différence, c'est du profit. Ils ont tous oublié les choses qu'ils ont eu à débourser pour maintenir ce pseudo-investissement-là, puis ce qu'ils ont dû mettre dès le départ. Donc, l'analyse va se faire bien autrement. C'est normal, parce qu'on comprend tous que quand on dit qualitativement, si je comparais, disons, de façon classique, un logement avec une propriété, une maison, puis là, je commence à regarder mes deux colonnes avantages, puis là, je regarde les deux, puis je dis, « Maison, le terrain est plus gros. J'aime ça. » Là, tu arrives, maison, c'est plus tranquille. Je suis moins dérangé par les voisins, en général. Personne qui marche sur la tête. Quand je fais encore mes deux colonnes avantages, logement, maison. J'ai un sous-sol aménagé, si j'ai une maison, disons. J'ai un cinéma maison dans mon sous-sol. J'ai un deuxième étage. J'aime bien ça, avoir chacun son étage. Puis, on a deux étages. Propriétaires, une maison. J'ai une pièce, un solarium, une verrière, un jardin d'hiver, peu importe, appelez ça comme vous voulez, que je trouve bien agréable à avoir parce que je suis propriétaire, puis j'ai un peu plus de superficie. Vous comprenez tous que c'est de la folie furieuse, que ça n'a aucun sens de dire tout ça, puis de dire que malgré que tu as tous ces avantages-là, qualitatifs, dire, bien, la maison, finalement, c'est un investissement. C'est mieux d'acheter qu'être locataire parce que de toute façon, je vais prendre, il va y avoir de la valeur, il va y avoir une prise de valeur sur la maison et je vais récupérer tout ce que je t'apprais vous dire. C'est impossible. Vous comprenez l'auto, c'est impossible que la Audi, puis que la Vox, elle soit les 2859. Vous le comprenez que c'est impossible. Mais vous comprenez que c'est impossible que la maison soit financièrement avantageuse versus un logement. Ça me donne tous ces avantages qualitatifs-là. Ça ne marche pas, mais je vais vous le montrer pourquoi ça ne marche pas, puis je vais vous montrer comment le démontrer par des calculs. Aussi, quand on est à logement, vous comprenez qu'il y a des économies d'échelle, qu'on bénéficie d'économies d'échelle. Le plus important, c'est que le terrain du logement n'est peut-être pas plus gros que le terrain de la maison. Non, si vous êtes 12 dans ce logement-là pour le même petit terrain que si vous êtes un dans la maison, vous comprenez que c'est énorme comme économie d'échelle. Donc, déjà là, c'est sûr que financièrement, dans le modèle financier, il va y avoir un avantage qui doit se chiffrer, qui doit être représenté par cette idée-là. En passant, je pose une question. Est-ce qu'une maison, je veux juste bien poser la question pour que ça soit un peu intéressant, comment je vais la poser. Quand on est propriétaire immobilier, résidentiel, nommez-moi qu'est-ce qui prend de la valeur. Qu'est-ce qui prend de la valeur quand je suis propriétaire? Le terrain. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le terrain qui prend de la valeur? Pensez-y. Système 2, là, pas système 1. Think slow. Terrain. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui? OK. Fait que l'emplacement, c'est le terrain. C'est bon, j'aime ça. C'est le terrain. Bien, l'emplacement. Oui? Quoi d'autre? OK. Les améliorations, qui a payé pour? OK. Donc, tu as payé pour. Donc, ça a donné de la valeur, mais disons que je mets 30 000 pour avoir des super fenêtres. Est-ce que j'ai augmenté la valeur de 30 000? Probablement pas. Tout ce que tu investis, c'est bien. Il faut que tu maintiennes. Il ne faut pas t'aller devenir désuète, ta maison. Je veux juste que tu comprennes que quand on investit dans la rénovation, tu as tout à fait raison, mais ce n'est pas un plus-value que tu fais. Tu fais juste maintenir, puis tout ce qui est physique, tout ce qui se touche, devient désuet. Perdre la valeur. Il n'y a aucune affaire qui gagne la valeur, sauf des choses qui sont de grande rareté, des pièces d'or, des trucs comme ça. Mais tout ce qui est matériel perd de la valeur. Je sais que c'est bien évident, c'est à la base, mais ça nous aide à bien visualiser que, coudonc, moi, quand j'achète une maison, c'est juste le terrain qui prend de la valeur. Tout le reste perd de la valeur. Puis tu viens de le dire, la preuve que ça perd de la valeur, c'est que pour maintenir la valeur, il faut qu'aux 10, 15 ans, 20 ans, il faut que tu changes la toiture. Puis à un moment donné, peut-être que les fondations ont besoin d'être travaillées. C'est correct, ce n'est pas une affaire que… On a besoin de ça, mais ça prouve que si je laissais ça aller sans aucun coût, ça ne prendrait pas de valeur, ça baisserait en valeur. Alors, conclusion, juste le terrain qui prend de la valeur. Alors, méchante économie d'échelle sur cette notion-là quand je suis locataire plutôt que propriétaire. OK. Bon, vous le connaissez, je l'ai dit déjà deux fois et on l'avait déjà vu pour ne pas vous en reparler. Là, il n'y a personne ici qui met sans doute. Tout le monde comprend que la proposition, elle est biaisée. Ce n'est pas la même proposition. Bien, c'est la même affaire pour une maison. Pour une maison, si tu en as plus que ton loyer, bien, ça va te coûter plus cher. Fais tes calculs comme du monde, ça va te coûter juste plus cher. Même si tu revends plus tard, tu revends avec une plus-value, ça va te coûter plus cher. OK. Donc, on va juste, excusez-moi, on va juste passer quelques mythes ou énoncés que l'on entend parfois les gens dire pour appuyer l'industrie de l'immeuble résidentiel. Vous réalisez qu'aujourd'hui, mon discours, puis vous pouvez faire le contrepoids, ça va me faire plaisir, mais vous comprenez que moi, je m'en vais en-dessous de la médaille. La médaille qui est luisante, c'est le discours que vous entendez, qui fait partie de l'environnement, puis que point de salut sur le bonheur, point de salut financier, si vous n'êtes pas propriétaire, ah, t'es locataire, toi. Tu sais, vous comprenez, il y a un gros, gros discours, une grosse machine derrière cette industrie-là. Donc, moi, aujourd'hui, je me fais un plaisir de vous montrer en-dessous. Ça va? Bien sûr, je vais te teinter un peu. Je ne suis pas sûr qu'à votre âge, j'aurais aimé ça, m'entendre dire ça, tout ce que je dis aujourd'hui, mais vous faites ce que vous faites en bout de ligne. Vous supposez tout ça. Alors, ce qu'on peut entendre comme argumentaire des gens de l'industrie dire, c'est que, tu sais, quand tu es propriétaire, là, versus locataire, là, bien, au moins, ça va te forcer à faire de l'épargne. Première chose, quand les gens, on entend ça, qu'est-ce qu'ils veulent dire, les vendeurs du temple, quand ils disent ça? Au moins, ça va te forcer à épargner. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui. C'est ça. Donc, ton paiement hypothécaire, tu es obligé de le faire. C'est sûr que l'intérêt, c'est de la perte, OK? Mais le capital, il va te revenir sous forme de plus-value sur ta maison qui va prendre la valeur dans le temps. Donc, première chose à comprendre, quand les gens vous disent, bien, quand tu es propriétaire, c'est de l'épargne forcée, il faut comprendre que, comme Fanny l'a dit, ça veut dire que tu es obligé de rembourser ton hypothèque, puis au moins, tu as quelque chose qui te rappelle à chaque mois que tu vas au moins investir ça, tu vas récupérer ton capital avec une plus-value à un moment donné. Coudonc, est-tu parce que tu es propriétaire que finalement, tu développes un super bon comportement, puis que quand tu es locataire, tu es complètement irrationnel, tu es folle, puis tu n'es pas capable d'épargner, puis d'être discipliné? Pas nécessairement. Donc, souvent, les choses que je vais dire aujourd'hui, c'est une question de coup d'œil. C'est une question d'angle, d'accord? Alors, il est tout à fait possible pour un locataire de comprendre les enjeux financiers, de se faire un budget, prévoir de l'épargne et faire en sorte que le montant, les montants qui n'ont pas à payer parce qu'on décide de ne pas être propriétaire, la mise de fonds, taxes foncières, notaires, bon, tout ce que j'ai dit et qu'on va redire, ces montants-là qui ne sont pas à être payés parce que tu es locataire, bien, il n'y a rien qui empêche qu'il y a plein de locataires qui peuvent très, très bien être disciplinés puis de mettre ça dans un REER, un CELI, un régime enregistré par une étude. C'est ça le pari. Puis, entre vous et moi, on le sait qu'en finances personnelles, tout sont des vases communiquants. Ça fait que c'est bien beau de faire comme Fanny dit, c'est de l'épargne forcée parce que tu es obligé de payer ton hypothèque, mais peut-être ton hypothèque, tu la payes avec ton épicerie. Puis ton épicerie, peut-être, tu la payes avec ta marge de crédit hypothécaire. Tu tournes en rond. Tu es ou bien, ou bien tu as des finances personnelles en contrôle, que tu sois propriétaires ou locataires, ça ne change rien, ou bien ils ne sont pas en contrôle. Ça va? Alors, cet argument-là, bon, si tu es complètement indiscipliné, tu n'es pas capable de contrôler tes finances personnelles, bien, du bout des lèvres, je vais te dire, bien, oui, c'est vrai qu'au moins tu vas payer ton hypothèque puis, tu sais, si tu ne triches pas sur ta marge de crédit hypothécaire, bien, peut-être, mais ce n'est pas mon premier choix. Ce n'est pas le premier coup d'œil que je veux dire, baisser les bras, dire, ah oui, c'est la seule façon d'épargner. Pas du tout. OK? Donc, c'est un peu ça qu'on vient rajouter à cet élément-là ici. L'achat favorise la consommation, les dépenses. L'épargne est possible pour le locataire aussi. Ce n'est pas seulement réservé à quelqu'un qui décide de devenir propriétaire. Autre élément qu'on peut entendre, qui est tout simplement un faux argument, c'est d'entendre les gens dire, bien, tu sais, quand tu es locataire, ce n'est pas ce qui est le plus rentable financièrement parce que tu assumes le profit du propriétaire. C'est comme si tu payes pour lui son immeuble. OK? Ça n'a aucun rapport. On est dans un système, un monde capitaliste où la notion de profit est essentielle au système, puis il y a des profits partout, puis ça ne m'empêche pas. Je ne me sens pas persécuté quand je me couche parce que j'ai payé des profits à plein de gens. OK? Puis à la limite, si tu veux pousser ça à extrême, si tu es propriétaire, tu vas avoir une méchante grosse hypothèque à 80 %, 95 %, puis tu vas payer des intérêts, puis tu penses qu'il n'y a pas de profit sur cette portion-là pour les banques. Tu sais, je veux dire, ça ne tient pas la route cette affaire-là. Dernier élément, puis à moins que vous n'ayez d'autres des discussions de taverne que vous avez déjà entendues, que vous aimeriez qu'on partage ensemble, c'est l'histoire de dire que le propriétaire bénéficie d'un traitement fiscal avantageux. Bien, ce n'est pas faux de dire qu'à la base, la résidence principale est exemptée. Tout ce qui étant dit, c'est parce que comment le fils le calcule? Produit disposition moins coût. Mais pas les coûts d'entretien et tout ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est normal qu'il n'y n'y ait pas d'impôts là-dessus parce que financièrement, si tu faisais une vraie analyse financière, tu n'as justement pas fait de gains. OK? Puis c'est ça un peu qu'on va montrer. C'est juste qu'on peut réduire le coût, mais ce n'est pas vrai que tu fais un gain. Oui, au sens fiscal, je ne veux pas vous mélanger. Dans le sens fiscal, oui, c'est ça. C'est produit disposition moins PBR, that's it. Je serais juste dire financièrement, ce n'est pas ça le calcul. OK? Alors, il y a une exemption, mais surtout ce que je veux vous dire, peut-être que si je suis propriétaire, j'ai un traitement fiscal avantageux sur ma maison. Mais si je suis locataire, j'ai utilisé ces traitements fiscaux avantageux-là. Pourquoi? C'est quoi les bases communiquants? Vous commencez à les connaître. J'ai ma mise de fonds que je n'ai pas à investir dans une résidence. Elle est disponible parce que je suis locataire. Maintenant, je vais le mettre dans un REER, dans un CELI, et je vais m'enregistrer par une étude. OK? Vous comprenez que ça me donne des liquidités pour placer dans des abris fiscaux. On a trois abris fiscaux. Des abris fiscaux purs. Maintenant, on le sait que c'est des abris fiscaux purs. CELI REER, c'est indéniable que c'est pur. Je vais m'enregistrer par une étude. C'est pur dans les faits parce que c'est l'enfant de 17 ans, 18 ans qui va s'imposer sur la subvention et les rendements. OK? Alors, trois abris purs, avant d'avoir rempli tout ça, autrement dit, quand tu as tout rempli ça, tu es bien correct au niveau de ta planification de retraite. Alors, oui, il y a un avantage fiscal pour le propriétaire, mais si tu es locataire, il va en avoir pour toi aussi parce qu'il va y avoir les fameux véhicules qu'on a étudiés avant l'intra. Autre chose, il y a-tu des idées qui viennent en tête, des choses qu'on entend, qui pourraient être qualifiées un peu de faussetés, en tout cas qui mériteraient d'être passées au détecteur de mensonges? Non? C'est bon? Alors, petite conclusion, sans surprise, quand on compare les deux scénarios d'être propriétaire ou d'être locataire, c'est sûr que les comparaisons peuvent être difficiles, mais ce n'est pas parce qu'elles sont difficiles qu'elles ne peuvent pas être menées. OK? Elle peut être menée. Les calculs sont complexes pour la plupart des gens, mais je vais vous encourager, ils ne seront pas pour vous et ne devraient pas l'être pour vous une fois qu'on va avoir regardé toutes les analyses et avoir regardé la méthode d'analyse comparative entre propriétaires et locataires sur les flux monétaires. Mais pour M. et Mme Tout-le-Monde, ce que je vais vous présenter, c'est hyper compliqué. Puis, s'il y a bien un endroit en finance personnelle où j'ai beaucoup de sympathie pour les gens, c'est au niveau justement de cette question-là, parce que c'est complexe. Pour les gens, ce n'est pas facile de statuer. Qu'est-ce qui est plus avantageux? Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas du tout de dire, vous devrez tous être des locataires, puis il n'y a pas de salut si tu n'es pas locataire, tu prends une mauvaise décision. Je vais au moins vous donner des outils pour faire vos propres calculs. Le livre, c'est un bon titre quand même, le livre de Brasseur s'appelle « Un chez-moi à mon coût ». Alors, c'est ça, sachez le coût de vos rêves, de vos plaisirs, de ce que vous aimez, puis assumez-le puis vivez avec. Mais sachez-les, puis sachez s'ils ne rentrent pas dans le cadre de votre contrôle budgétaire. Alors, il faut faire les calculs, il faut faire les bons calculs. Mais ce que je veux dire comme conclusion suprême aussi, c'est qu'il n'y a pas de magie. Bien, vous faire tous les calculs, les calculs vont tous représenter une réalité. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ici comme conclusion, c'est que tu as juste à ouvrir les yeux, tu n'as même pas à sortir ta calculatrice ou ton Excel. Je vais vous dire deux vérités. Pour un même quartier, ça c'est important dans ma phrase, pour un même quartier, donc pour une même valeur de terrain. Ça, je pourrais vous dire, pour un même quartier, pour une même valeur de terrain, vu que c'est le seul aspect qui prend de la valeur. Bien, l'achat d'une résidence de 3 000 pieds carrés va être plus coûteux qu'un loyer qui a 1 200 pieds carrés. OK? C'est évident. Puis, à l'inverse, c'est tout autant évident. Pour un même quartier, un loyer, l'offre de 1 800 pieds carrés va être plus coûteux que l'achat d'une résidence de 1 200. Donc, comme pour l'auto qu'on va avoir la semaine prochaine, comme plein d'éléments de finances personnelles, la notion de rentabilité ou de ce qui coûte le moins cher, c'est pas pas en tout une question d'achat ou de location. On fait fausse route si on pense que c'est une question d'achat ou de location. C'est quoi les critères? C'est dans quel quartier? OK? Pour le terrain, la valeur du terrain. C'est quoi la superficie? Bien, tout ça crée. Puis oui, aussi, l'âge de la bâtisse ou de l'immeuble ou de la maison convoitée. Mais ça tourne autour de ça. OK? Il n'y a pas 10 000 éléments là-dedans. Donc, c'est pas la question, c'est pas t'achètes ou tu loues. Encore une fois, je le répète, si tu loues, il faut que tu sois discipliné en tabarouette, par exemple. Si tu loues, avec l'argent que tu as disponible, il faut que tu places. OK? Si le fait de louer, ça amoindrit les liquidités nécessaires, puis ça fait augmenter dans le train de vie, tout mon discours ne tient pas. Tout ce que je t'ai prêt à vous présenter ne tient absolument pas. D'accord? Mais, trop beau pour être vrai. Si tu en as plus sur la maison que sur le loyer, c'est la maison qui va coûter le plus cher. Puis, si tu en as plus sur le loyer que sur la maison, c'est le loyer qui va coûter le plus cher. Ça va de soi. Alors, quelques questions. Gardez votre compte Kaout ouvert après la première question, parce qu'après, il va y avoir une deuxième question sous le même compte. OK? Donc, on va aller sur Kaout. J'ai une question pour vous sur le coût. OK? Le concept de coût. de coût. Moi aussi, j'ai une question pour vous voir. OK. Oui, un peu, un peu. On va s'aider un peu. Au biais, cette affaire. Juste pour ça. Vous êtes chez l'optométrice? Oui. C'est ça, ça devient difficile dans la main, ouais? Oui, c'est ça. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Sous-titrage ST' 501 OK, donc quand même, vous êtes logique, en tout cas. Vous voyez peut-être pas clair, mais vous êtes logique. On va aller voir ça. Désolé pour la petite captation. OK. OK, donc la question, c'est de s'interroger sur le concept de coût dans un contexte de finance personnelle, plus précisément par rapport à la question d'être propriétaire ou locataire. Je vous répète, c'est une comparaison entre les deux scénarios. Ça, c'est important dans ce que je dis parce que ça teinte les différentes hypothèses qu'on va utiliser et les différentes définitions de langues qu'on va donner aux définitions. Alors, toute forme de déboursé, c'est sûr que ce n'est pas une question, ce n'est pas une définition de coût. OK? Parce que dans le coût, il y a le mot « déboursé », mais il y a des déboursés qui peuvent être récupérés. OK? Par exemple, si je rembourse du capital, si je fais des mises de fonds dans ma maison, dans ma propriété, c'est sûr que c'est un déboursé, mais vous comprenez tous que ce n'est pas un coût parce que je vais en récupérer une partie. Pour que ce soit un coût, c'est que je ne le récupère pas, je le consomme, je le consomme. C'est ce qui arrive au point B, le prix payé à l'achat pour un produit consommé. OK? Bien, ça, oui, ça, c'est un coût. Il n'y a plus rien à faire avec ça. C'est un coût, c'est passé. Il n'y a pas moyen de comptabiliser un avantage futur pour le mettre dans l'actif. Je me souviens de ça. OK? Le prix payé à l'achat pour l'achat de la maison, bien non, justement, c'est une mise de fonds. C'est du capital. Je devrais le récupérer, le retrouver sous forme de plus-value sur ma maison plus tard. Bon. Le remboursement du capital d'une hypothèque, c'est la même idée, c'est la même notion. Quand je rembourse du capital sur mon hypothèque, ça fait que quand je vais vendre ma maison, avec le profit de ma maison, pas le profit, avec le produit de ma maison, je vais avoir un solde hypothécaire plus bas à débourser, donc ça va augmenter mes liquidités. Donc, c'est dans ce sens-là que ce n'est pas un coût. Le paiement des intérêts sur une hypothèque, bien sûr, c'est un coût. OK? On paye dans l'air ici. Mais encore une fois, on l'indique, mais ça ne sera pas utile pour nous. On ne s'en va pas vers un modèle d'analyse financière où je vais isoler les intérêts. On va tous mettre les flux monétaires ensemble, que ce soit du coût ou que ce soit carrément un élément de capital que je vais récupérer. Le dernier est important. OK? C'est là qu'on s'en va. Un élément fondamental de l'analyse financière, propriétaire, locataire, l'un versus l'autre, c'est de dire que quand je suis propriétaire, la valeur de ma maison, de ma résidence, donc quelque chose qu'un produit financier que je pourrais aller chercher si je vendais, moins le solde hypothécaire que je devrais rembourser au moment où je suis, donc après 10 ans de détention, après 12 ans, après 5 ans, la différence entre les deux, c'est de l'argent qui serait disponible aux locataires si je n'étais pas propriétaire. Donc, ce montant-là fois le rendement inspiré dans mes placements, c'est un coût. Et c'est ce qu'on appelle un coût de renonciation. J'ai emmagasiné, j'ai emprisonné du capital dans ma maison. Bon, si j'étais locataire, cet argent-là, je l'aurais pour le placer. Donc, vu que je compare propriétaire versus locataire, ça devient un coût pertinent à l'analyse. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui va être à la base de ce qu'on va travailler tout à l'heure. Alors, j'arrive à la deuxième... Oui, Émilie? Oui. OK. Oui. Oui, bien, c'est ça. À ce moment-là, c'est juste ta mise de fonds qui ressort. Je vais revenir quand même sur ce point-là, parce qu'il y a une autre question qui va vers ça, puis c'est moins clair. Oui, Fanny? Est-ce que c'est un taux de rendement moyen, normalement, par rapport à... Est-ce que c'est un taux de rendement moyen? Bien, c'est quoi tu serais tenté de prendre comme... Ou je pose la question à tout le monde. Quel taux de rendement vous utiliseriez par rapport à une analyse financière qui compare propriétaire-locataire? Quel taux que je prendrais? Oui, la personne pour qui on fait l'analyse? Ça va donner un annuel. Oui, absolument. Les rendements. Un rendement moyen. Bien, c'est-à-dire que c'est tout le temps ça que tu essaies de recréer. Quand on est à mettre un rendement sur un patrimoine, comme on l'a vu jusqu'à l'intra, le taux qu'on utilise, c'est un rendement espéré, parce qu'on espère que le passé va représenter un peu le futur, parce que c'est le futur qui nous intéresse. C'est par rapport au rendement futur. Donc, tout ce que j'ai déjà dit, ça dépend du profil, mais ça dépend de la personne pour qui on fait l'analyse. Donc, pour certains, ça sera 6% parce qu'il y a un long horizon, puis qu'on prenne un peu l'enjeu financier d'un portefeuille équilibré, mais de croissance. Ou ça sera 2% parce que c'est quelqu'un qui ne veut rien savoir, qui est tout en petite obligation ou un certificat de placement garanti. Donc, ça dépend de la personne pour qu'on fait l'analyse ici. Je vous pose une autre question sur K.O., avec le même numéro, comme vous l'avez dit. Il me semble que celle-là, on peut l'avoir comme il faut. Super. Super. Ouais, celle-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 OK, donc seulement 3 personnes ont eu la bonne réponse. On va aller voir ça. Ça, c'est effectivement la mise en application de ce que je vous expliquais sur le coût de renonciation, OK? Donc, ça n'a pas été si clair que ça, mon explication. C'est ça que ça me dit. OK, allons voir ce qu'il y en a. Je vais le lire, OK? Vous gagnez une maison de 300 000 $ à occupation double. On vous informe que les frais mensuels propres à son occupation sont de 800 $, puis là, on fait la nomenclature des frais mensuels. Puis là, je vous demande, quel est le coût annuel associé à votre nouvelle résidence? On comprend qu'on parle de coût au sens du coût global qu'on veut utiliser pour calculer deux scénarios possibles. Donc, c'est à cause qu'on compare qu'on va rentrer le coût de renonciation. S'il n'y avait pas l'essence de comparer avec le loyer, je ne le mettrais pas le coût de renonciation. Mais là, l'idée, ces gens-là, ce couple-là, j'entends ça, quand ils vont se séparer dans trois semaines, OK, bien, quand ils vont se séparer, ils vont vendre la maison 300 000 $, puis ils vont faire 18 000 $ là-dessus par année s'ils placent avec un bon courtier sur une longue période, vous comprenez? Donc, ce 18 000 $-là, s'ils sont propriétaires, ils ne l'ont pas. Mais s'ils sont locataires, ils l'ont. OK? Et vu que je compare les deux, c'est à cause que je compare les deux. OK? Donc, je répète, si les gens ici sont locataires, bien, ils ont un 300 000 $ de disponible le jour 1, puis ils payent leur premier loyer 1 000 $, mais là, ils ont 300 000 $ qui fait 6 %. Vous comprenez? Donc, c'est ça, la notion de coût de renonciation qui est bien importante. Ça, ça répond aussi à la question ou l'idée que je vais vous livrer, puis que vous pourrez réfléchir à ça. Souvent, on entend ça les gens qui sont à la retraite ou un peu avant, puis ils ont payé leur maison sur 25 ans, puis elles ont payé. OK? Ils vont dire ça. Moi, je reste chez moi, pas parce que j'aime ça tant que ça, mais elles ont payé ma maison. Why not? OK? Une autre discussion de taverne ou phrase de taverne, OK? Elle est payée. Est-ce que ça existe, ça, de dire « parce qu'elle est payée, il n'y a pas de coût? » Bien non, c'est impossible. Je veux dire, même si elle est payée, je suis assis sur un patrimoine de 300 000 $, 400 000 $, 500 000 $. Disons qu'elle vaut 400 000 $ à la maison, je suis assis sur 400 000 $. OK? Bien, ce 400 000 $-là, il est emprisonné dans ma maison. OK? Si j'étais locataire, jour 1, j'aurais 400 000 $ qui peut rapporter 2, 3, 4, 5 %. C'est comme ça qu'il faut l'analyser. C'est sûr que si, dans mon avis, je n'ai pas comparé qu'un loyer, je comprends qu'elle est payée, puis que, tu sais, dans le fond, l'argent qui est emmagasiné, qui est gelé dans le patrimoine de la maison, elle prend de la valeur parce que ma maison prend de la valeur. Je comprends ce bout-là. Mais notre but, c'est d'arriver à un modèle qui va comparer les deux. Donc, je vais devoir considérer ce coût de renonciation-là dans notre analyse. OK? Ça va s'éclairer encore plus quand on va être rendu à la méthode telle qu'elle, mais on s'en va dangereusement vers ça. Oui? OK. OK. Parce que la question, à tout moment, tu es propriétaire. OK? Puis tu comprends, on va comparer avec le locataire. OK? À tout moment, quand tu es propriétaire, tu pourrais vendre ta maison, encaisser la valeur de ta maison, mais là, tu ne peux pas prendre take the money and run. Il faut que tu payes ta dette, tu ne peux pas te carrer avant. OK? Donc, c'est pour ça, l'argent qui est disponible à tout moment que j'aurais, si j'étais le locataire, puis je dis, je flusche la propriété, je m'envoie le locataire, c'est la valeur de ma maison, moins ce que je dois rembourser, parce que j'avais après 10 ans, puis je l'amortisse sur 25 ans. C'est la différence que tu as dans tes poches, là. C'est bon? C'est important de comprendre. C'est une bonne question, mais il faut comprendre ça. L'argent qui est disponible, de la même façon, dans l'exemple que je l'ai dit, est payé ma maison. Ça ne me coûte plus rien. À ce moment-là, c'est la valeur de la maison, puis il n'y a pas de seul hypothécaire, tout l'argent rentre dans tes poches, puis tu peux placer ça si tu deviens locataire. Oui? Non, non, c'est beaucoup plus, il manque des bouts, je vais essayer. Peut-être d'une autre façon, laisse-moi juste, c'est d'une autre façon. Non, mais c'est correct, ce n'est pas si simple. Ça n'a pas rapport avec le loyer directement, ce n'est pas ça. Il faut juste comprendre que je suis propriétaire. Je suis propriétaire, ça va? À tout moment, en tant que propriétaire, je pourrais mettre dans mes poches combien si je vais à ma maison. OK? Comment je peux mettre dans mes poches? Bien, le prix de vente, je reçois le prix de vente, mais il me reste une dette. Je n'ai pas fini de payer ma dette, donc je vais rembourser ma dette avec ce profit-là. Puis là, ce qui reste, ça, c'est take the money and run. Ça, c'est ce qui me reste. Donc, c'est tout le temps ce chiffre-là, si je m'en vais vers la location, qui va être disponible pour faire du rendement. OK? Parfait. OK. Est-ce que, finalement, vous vous doutez, là, je suis pas mal peinturé dans le coin avec mes opinions, puis l'envers de la médaille, puis toute cette histoire-là. Est-ce que c'est un placement, la propriété, la résidence immobilière? Est-ce que, oui? Ça dépend, si on a un quartier qui est en pleine expansion, ça peut être vu comme un placement. OK. OK. On va là-dessus, Fanny, si j'aime ça. OK. Donc, ça peut être un investissement, parce que peut-être qu'on a du flair, puis on sait saisir l'occasion, puis on achète, comme tu dis, dans un quartier qui est en vigueur, qui est en pleine expansion. OK? Bon. Juste faire un petit peu l'avocat du diable. Je ne sais pas que c'est complètement faux. C'est vrai qu'il faut mieux aller là qu'à quelque chose qui est en déclin, OK? Dans un quartier en déclin. Mais ça, ce que ça va faire, c'est que là, finalement, ça va faire que ça va coûter cher de l'acheter aussi. Tu comprends? Donc, emmagasiner, à moins que tu aies un flair vraiment, tu sais, que tu devances, comme n'importe quoi, ce que tu as perçu, le marché, normalement, va le percevoir, donc tu vas le payer plus cher. Donc, ce qu'il faut que tu vois, puis ça, c'est impossible à déterminer, c'est d'essayer de… En tout cas, il y a un peu de spéculation, c'est de voir, dans le futur, est-ce que ça va continuer à prendre l'expansion, et même encore plus que l'expansion qui était là quand je l'ai acheté. C'est juste la question économique, là, ce qu'on est appris à se dire. Ça fait que, oui, c'est mieux d'acheter dans un quartier qui est voué à prendre l'expansion, mais c'est emmagasiné dans le prix, ça, dans les théories d'économie, là, vous comprenez? Ça fait que, je ne sais pas jusqu'à quel point. Puis, important de retaper sur le clou que je tape depuis tantôt. Faites attention, même si c'est un quartier qui est en pleine expansion, tu l'as payé le coût, tu l'as payé la pleine expansion, puis les taxes municipales, tu les payes à chaque année, puis ton droit de mutation, tu l'as payé. Tu sais, tout ce que je vous dis, que je vais vous montrer en méthode de calcul, va être là. Fait que, il faut juste faire attention pour ne pas tomber dans ce piège-là, dire, « Ah, chérie, on achète la maison ici, je sais que c'est cher, mais tu sais, ça va prendre de la valeur, tout ça. » C'est juste simplement mon discours. Faites des calculs. Après ça, prenez la diction que vous voulez, mais faites des vrais calculs. Et c'est ça que je vais vous montrer. Alors, quand on se pose la question, est-ce que la résidence, c'est un bon placement? Placement, au mieux, OK? Au mieux, c'est un placement hybride. Il y a une partie qui dépasse qui est du placement. Mais tu ne peux pas justifier que tu achètes une résidence qui est au-delà de tes besoins, au-delà de tes moyens, puis juste dire, bien, de toute façon, ça va faire un profit, ça va prendre de la valeur, fait que je vais tout récupérer, puis mettre la tête dans le sable. C'est justement le contraire. Ce que je vais vous montrer, c'est le contraire de la phrase que je viens de dire. Alors, si on fait deux colonnes, puis on essaie de comparer un immeuble résidentiel versus un immeuble locatif, juste pour voir les caractéristiques, à savoir, est-ce que c'est des placements ou pas, bien, le plaisir personnel, il est entier, il est là par rapport à la détention de sa résidence principale. Puis normalement, par rapport à ton immeuble locatif, bien, pas vraiment. C'est un placement, puis il faut que tu répondes aux réparations, puis aux doléances de tes locataires. Puis si tu es un mauvais locataire, bien, il faut que tu cours après, etc. Donc, la notion de plaisir n'est pas nécessairement là. Mais si je regarde au niveau des dépenses déductibles d'impôts, bien sûr, une résidence principale, les dépenses ne sont pas déductibles. Si je suis un immeuble locatif, oui. Génération de revenus, donc des revenus à chaque année qui sont créés par les immeubles. L'immeuble résidentiel, non. L'immeuble locatif, oui. Puis, plus-value, oui, des deux bords. C'est là que ça vient un peu mélanger la chose. Ça vient mélanger un peu les gens dans l'analyse. C'est qu'il y a de la plus-value sur l'immeuble locatif, bien sûr, mais aussi sur la résidence principale. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la plus-value. Traitement fisico-avantageux, oui, il y a une exemption sur la résidence principale. Puis l'immeuble locatif, bien, oui, dans le sens qu'il y a juste 50 % du gain en capital, la plus-value qui va être imposable. Mais on voit bien que ce n'est pas les mêmes caractéristiques. Il y a juste la plus-value sur l'immeuble résidentiel qui fait un peu perdre des pédales aux gens dans leur façon d'analyser la chose. Oui. Oui, oui, les déductions fiscales seraient au prorata. Oui, le deux tiers, c'est imposable. C'est vraiment un jeu de prorata. C'est comme ça que ça fonctionnerait. Puis tu ouvres la porte pour parler de, une fois qu'on se dit, c'est hybride la notion de, tu sais, c'est pas 100 % du tout un investissement, un placement, mais de dire que c'est juste juste personnel, bien, pas tout à fait parce que de la plus-value, ça devient un peu compliqué de ça et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bien, c'est sûr que par rapport à notre propriété, la notion d'être propriétaire puis d'avoir acheté son logement, bien, il y a des moyens où on peut se poser la question, bien, peut-être que c'est vrai qu'il y a une partie personnelle importante par rapport à une résidence principale. C'est vrai que c'est pas un placement pur, mais peux-tu le rendre un peu plus placement? Autrement dit, on peut le dire de plein de façons, est-ce que je peux le rendre un peu plus placement? Est-ce que je peux faire en sorte que la partie personnelle de jouissance et de plaisir associée à ma résidence principale, est-ce que je peux réduire le coût? Dites-le comme vous voulez. Bien, la réponse est oui, mais il y a des questionnements à se poser. Donc, le Airbnb, moi j'ai une résidence principale, ça me permet d'être maître chez moi, puis je fais quatre voyages par année, OK? Quand je fais mes voyages, bien, je loue ma maison à titre d'Airbnb, OK? Est-ce que ça, ça permet de réduire les dépenses du coût qui est associé à une résidence principale? Ça dépend de ta posture, ça dépend de ta comptabilité mentale. Si, à cause du Airbnb, que tu fais un Airbnb, tu fais quatre voyages au lieu de deux, la réponse c'est non. C'est évident ce que je dis, OK? Mais si tu faisais quatre voyages de toute façon, puis avant tu ne prenais aucune mesure, puis là tu la rends disponible sur Airbnb, bien là c'est sûr que ça réduit ton coût. Encore une fois, ça semble une évidence que je viens de dire, mais il faut faire attention au comportemental. Il faut faire attention à la comptabilité mentale de vouloir dire, j'ai un nouveau revenu que je n'avais pas avant, je le dépense tout de suite mon nouveau revenu. Donc, tu n'avances pas. Alors, je vous le répète dans mon exemple, si le fait de mettre ma résidence disponible sur Airbnb, ça fait que je fais quatre voyages au lieu de deux, je n'avance pas, là. On n'a pas dans la bonne direction. Location du sous-sol. Encore une fois, c'est une question de posture et de coup d'œil, d'angle d'analyse. Il n'y a pas une bonne ou mauvaise réponse. Est-ce que ça rend mon immeuble résidentiel un peu moins coûteux, un peu plus placement? La réponse, c'est sûr, c'est oui, au premier coup d'œil. Mais on pourrait aussi dire, et là, ce n'est pas parfait ce que je vais dire, mais on pourrait aussi dire, si tu loues ton sous-sol, c'est que tu n'as pas besoin de cette superficie. C'est que ta maison est trop grande. Tu aurais pu t'acheter une maison plus petite que ça. Je comprends qu'il y a un sous-sol partout, peut-être que c'est parce que tu ne veux juste pas aller dans le sous-sol. Ça, ça se peut, OK? Mais juste sur une question de superficie, si tu la loues, ta superficie tout seul, c'est que tu n'as pas besoin. Donc, je répète ce que je viens de dire. J'aurais pu m'acheter une maison peut-être plus petite. Et ça, ça aurait été bien plus rentable ou moins cher que j'achète la plus grosse maison et je loue mon sous-sol. Alors, vous comprenez, ça dépend à quel niveau de conscience que tu dis la chose. Alors, encore une fois, c'est sûr que si j'ai acheté la maison et je loue mon sous-sol plutôt que de ne pas le louer, c'est sûr que ça diminue mon coût. Mais, on peut se poser la question, est-ce que tu avais acheté trop gros, peut-être? Je ne vais pas. Bon, là, vous comprenez que le chalet, il n'est pas dans le game, pas en tout, là. OK? Vous entendez? Personne ici qui va, moi, je suis prêt one-on-one, un à un, là, OK? Personne ici va me dire que c'est un bon placement, le chalet, là. OK? C'est bon? On va quand même en jaser. On va quand même en jaser parce que je veux juste vous faire ressortir quelques comportements un peu bizarres par rapport, disons, dans mon contexte d'un chalet. OK? Donc, c'est sûr, à la base, je refuse l'idée que c'est un investissement parce que vous comprenez que je ne peux pas être à deux places en même temps. OK? Donc, c'est bien sûr qu'au mieux, je vais être la moitié du temps dans ma maison et la moitié au chalet. Donc, il y a, aux deux endroits, je paye la moitié du temps pour quelque chose où je ne suis pas là. OK? Donc, déjà là, c'est des coûts, ça. Ça peut juste être des coûts. Oui, je comprends avoir de la plus-value. Je le sais qu'il y a de la plus-value. J'en tiens compte. OK? Bon, là, vous pourriez me rajouter et ça serait correct. Oui, mais regarde, moi, ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'ai acheté un chalet. C'est un placement. OK? Puis, non, non, ce n'est pas de même que ça marche. C'est que, moi, je vais à mon chalet. OK, c'est sûr qu'encore une fois, là, ça, ça milite peut-être plus pour le placement. Peut-être que ça finit par être un placement comme ça. Mais si tu le pousses à l'extrême, tu vas avoir des gens par réflexe de propriété. Par réflexe, c'est-à-dire, tu envoies ton argent par les fenêtres quand tu loues. Tu as une mauvaise vision de la chose financière. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter un chalet, puis en bout de ligne, ils vont louer peut-être 10 mois sur 12. Puis là, ils pensent que c'est une bonne affaire. Ça ne t'a jamais passé par la tête de faire le contraire. Tu y vas deux fois, deux mois, l'été, puis tu loues les 10 autres mois. Mais pourquoi tu n'achètes rien, puis tu ne loues pas un chalet à ton goût pendant deux mois? Tu sais, cette possibilité-là est tout à fait possible. En plus d'être moins envahissante en termes de responsabilité, puis de tracas, puis de soucis, bien, financièrement, ça a plus de sens. Faites les calculs, il fallait comme il faut, puis normalement, ça devrait avoir plus de sens. Ça, c'est tant dit, il y a des cas d'exception. Ce n'est pas, même si je le dis de façon un petit peu convaincue, il y a des cas d'espèce, il y a des analyses. Mais mon but aujourd'hui, c'est d'aller un peu à contresens de ce que les gens se font dire. Donc, c'est pour ça que je veux vous éveiller avec des histoires de même. Inducteur de cou, je ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau, mais quand tu deviens propriétaire, tout d'un coup, tout doit être plus beau. Il y a toute une industrie autour de ça, des chaînes télévision qui vous présentent plein de rénovations, puis de maisons, etc. Donc, forcément, puis je m'inclue là-dedans, pas différemment dans mon comportement. Finalement, les électroménagers, ça ne fera pas, puis il faudrait qu'il y ait toute cette couleur-là. Puis le meuble, il me semble, ce serait beau, mid-century, ce serait bien hot, ça. Puis bon, il y a toute une chose qui se passe des fois quand on devient propriétaire, sur le terrain aussi, le paysagement, etc. Alors, mon dernier point que j'ai déjà dit, beaucoup de gens justifient l'achat d'une maison qui va bien au-delà de leurs moyens et de leurs besoins juste parce qu'ils se disent que c'est un investissement, c'est un placement, et ça, c'est une fausseté. C'est une fausseté absolue, d'accord? Ceci étant dit, il faut que je vous le dise tout de suite avant que vous n'ayez plus aucun espoir, qu'il va y avoir des situations, tout à fait, où la maison, c'est la meilleure décision, puis c'est mieux cloué. Quand on est sur des bases comparables d'à peu près le même loyer, la même maison, puis on se pose la question, puis qu'on la garde 10-12 ans, on va aller faire les calculs, la maison va être supérieure en termes de décision financière, d'accord? Mais le problème, c'est qu'il y a des fois des gens qui changent 4 fois de maison en 12 ans, oubliez ça, là, ils n'ont pas fait de profil, ils ont fait des coups et des coups, un après l'autre. Alors, si on vient à l'impôt, vous l'avez dans votre coffre d'outils, vous avez vu ça en fiscalité, probablement quand vous avez parlé de gain en capital, en CTB 10-20 avec Nicolas, vous savez tous que quand on a une seule maison, résidence principale, il y a une exemption. Où ça se complique, c'est quand on a plus qu'une résidence. Donc, j'ai une résidence principale, une maison, puis j'ai un chalet, puis j'ai un condo en Floride. Qu'est-ce que je fais par rapport à l'exemption, d'accord? Donc, on va se parler de ça, mais surtout, ce qui m'intéresse, je veux voir si vous êtes capable d'appliquer l'optimisation. Comment on fait pour choisir quand on a plus qu'une résidence? Comment on va déterminer l'exemption pour résidence principale? Juste vous dire comme ça, c'est depuis 2016, quand vous faites votre rapport d'impôt, si vous disposez d'un immeuble qui est votre résidence principale, même si vous en avez juste une, même si c'est évident qu'elle est exemptée, vous devez remplir un formulaire à même votre déclaration fiscale. Donc, ça, c'est nouveau, c'est depuis octobre 2016. Un petit point de conformité, il faut présenter de l'information au fisc, même si on sait que c'est exempté. Alors, la question, elle est toute simple, comme je l'ai dit, j'ai une maison, elle vaut 400 000, je l'ai acheté 250 000, il y a un gain capital de 150 000, tout ce gain-là va être exempté si c'est mon seul immeuble, d'accord, ou qui pourrait être qualifié de résidence principale. Où ça se complique, c'est quand j'ai à la fois, disons, une maison et un chalet, les deux pouvant être désignés de résidence principale. Vous vous rappelez que la question de résidence principale, c'est une question juste de désignation. Ce n'est pas une question, je suis obligé de désigner comme résidence principale l'endroit où j'habite habituellement. Ce genre de raisonnement-là, ça n'applique pas. J'ai un condo en Floride, je vais deux fois par année pour un séjour qui ne dépasse pas un mois, je peux quand même déclarer cet endroit-là comme résidence principale. Donc, ce n'est pas une question de prépondérance de lieu où j'habite. C'est une exemption par immeuble, par couple. Donc, si vous êtes un couple, puis Mme a hérité du chalet, M. a hérité de sa maison, vous allez peut-être vous obstiner sur l'exemption, peut-être. Je ne sais pas, ça dépend. Alors, comment on calcule ça, l'optimisation? Si on est du côté de la maison, on voit qu'il y a un gain de 150 000. Dans mon exemple, il y a un gain de 50 000 pour le chalet. C'est potentiel. Pour l'instant, je n'ai rien vendu. J'ai ces deux actifs-là qui pourraient être désignés comme résidence principale. Est-ce qu'avec l'information telle que présentée à l'écran ici, présentement, est-ce que je suis capable de dire vers quel immeuble, quelle résidence je devrais désigner comme résidence principale pour être optimal? Est-ce que j'ai toute l'information là, à l'écran, présentement? Non, parce que pour optimiser, c'est que tu vas désigner les résidences ou la résidence plutôt que le gain en capital le plus élevé par année. Donc, j'ai pas envie de savoir depuis quand je détiens ces immeubles-là. Alors, dans mon exemple, la maison, disons que c'est 1985. 1985 à 2019, ça fait 35 ans, ça. Alors, le gain, puis disons que le chalet a été acquis en 2015, 2015 à 2019, si vous comptez sous vos doigts, ça donne 5 ans. D'accord? Donc, si je regarde le gain annuel, c'est le chalet qui offre le gain potentiel annuel le plus important. Alors, quand j'ai des années communes, seulement quand j'ai des détentions communes, quand j'ai pas de détention commune, c'est-à-dire que j'ai pas deux résidences dans la même année, j'ai pas de choix à faire. Je prends la seule résidence qui existe. Les désignations, c'est par année. Ça va? Alors, c'est sûr que je vais aller vers le chalet pour les années communes. Alors, je vous pose une question qu'il y a août. Prenez-le tout de suite. Je vous donne 5 minutes pour répondre à la question. Si vous disposez de la maison cette année, en 2019, quel sera le gain capital imposable? OK? Donc, réfléchissez à ça, faites vos calculs, puis on ira poser la question en mode qu'à août tantôt, dans 5 minutes. Alors, vous avez tous les outils pour le faire, vous avez vu ça en fiscalité 2, mais des fois, pour l'appliquer, il y a quelques nuances, quelques subtilités qui vous rendent compte que vous n'êtes pas certain nécessairement. Merci. 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 Philippe, Merci. 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 C'est bon? Vous êtes prêts? Merci. Merci. OK. ... Pas de réponse, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas acheté les deux immeubles en même temps. J'ai acheté la maison en 1985. J'ai acheté le chalet en 2015. Donc, tout ce qui est avant 2015, il n'y en a pas de question. C'est toute une désignation de résidence principale pour la maison. Pour les années communes, à partir de 2015, là, je vais me réserver ma désignation pour plus tard, quand je vais vendre le chalet. Parce que le gain annuel, il est 10 000 versus 4 000. On s'est tous dit ça. Alors, comment on applique ça dans la vraie vie, dans un calcul? Avec la petite affaire du plus 1. C'est le plus 1 qui vient probablement mélanger des choses. Parce que l'idée, le principe, quand je vous l'explique comme ça, tout le monde comprend ce que je viens de dire. Alors, comment je fais le calcul? Ce que j'ai dit, lorsque, année commune, on va choisir le chalet comme résidence principale. Donc, à partir de 2015, à la base. Alors, ce qui reste pour la désignation de la maison, c'est de 2014 à 1985. Donc, dans ces calculs-là, ça, ça donne 30. Ça va? Parce que, tu sais, deux, je ne sais pas quel chiffre, 2015 à 2016, ce n'est pas 2016 moins 2015. Un, c'est deux. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que ça donne 30. Ça, c'est mon numérateur. OK? J'ai un numérateur sur mon calcul d'exemption, puis j'ai un dénominateur. Mon numérateur sur mon exemption, c'est les années de désignation, soit le 30 que j'ai ici. Mais, il y a un plus 1. OK? Donc, 30 plus 1. Là, je veux juste vous expliquer l'autre plus 1. Ce n'est pas une nouvelle formule que j'ai inventée. C'est sûr que ça peut être pédagogiquement risqué, comment je l'ai mis, en rajoutant un plus 1, comme si c'était un nouveau plus 1. Ce que je veux vous réaliser, puis c'est ça que je t'entendais dire, Philippe, c'est que quand on va vendre le chalet, là, OK, le numérateur, il va y avoir aussi un plus 1. Donc, vous comprenez que si j'ai un plus 1 disponible, l'année 2015, je n'ai pas besoin pour le chalet parce que je ne veux pas être 6 sur 5. Je ne veux pas être 11 sur 10. Je vais être 10 sur 10 quand je vais vendre. Donc, ça crée un espace de désignation supplémentaire que je vais transférer du chalet à la maison. C'était ça, la difficulté. C'était ça, la petite complexité qu'il y avait. Alors, l'autre plus 1, le 30 plus 1, ça, c'est la formule normale. L'autre plus 1, c'est l'idée que je vais désigner 2015 également comme étant ma maison comme résidence principale parce que je n'aurai pas besoin de mon chalet parce que j'ai un plus 1 sur le chalet plus tard. Parfait. Ce qui me donne donc 32. C'est quoi mon dénominateur dans le calcul de l'exemption? Bien, c'est le nombre d'années de détention de la dite maison ici. 35 ans. Je l'ai acheté en 1985. Je l'avais en 2019. Ça, ça fait 35 ans. Alors, le gain capital, c'est 150 000, ça va, fois 3, disait par 35. Ça va? Pas besoin de vous l'expliquer. Vous n'allez pas m'écrire sur Wookie Fils. En tout cas, si vous m'écrivez sur Wookie Fils, je l'ai déjà ici, OK? Parce qu'il y en a qui me disent, « Hey, pourquoi toi, tu disais par 35? Je ne comprends pas. » OK? Non, non, mais c'est correct. Je vais juste te le dire. En long, le calcul serait 150 000, ça, c'est le gain capital, moins l'exemption qui serait 150 000 fois 32, disait par 35. C'est l'un moins l'autre. Je fais le fast track, 150 000, disait par toi, disait par 35. Ça va? Pas de problème? La question qui a été posée, c'est Wookie Fils. Ça va? Pas de problème avec ça? Donc, ça, c'était la petite question sur l'optimisation dans un contexte de double résidence, deux immeubles qui pourraient être désignés comme résidence principale, comment manœuvrer là-dedans? OK. Alors, ce que j'aimerais voir avec vous pour se diriger vers la méthode de calcul comparer propriété versus location, c'est que je veux discuter avec vous des différents coûts, OK? Différents frais déboursés qu'on va retrouver à l'achat d'une maison. Qu'est-ce que ça va amener, OK? Parce qu'on va comprendre que quand on va analyser les deux éléments, être locataire ou être propriétaire, c'est qu'il va y avoir des déboursés, des flux monétaires de chaque côté, mais les caractéristiques, les types de flux monétaires vont être tout à fait différents. Dans le loyer, tout est emmagasiné dans le loyer, OK? Pour la maison, il y a un paquet de frais. Bien sûr, je ne fais pas ressortir les coûts qui sont non pertinents. Les éléments que je retrouve aux deux endroits, le téléphone, le câble, l'électricité, ne sont pas dans mon analyse. Moi, je suis dans une analyse de flux monétaire différentiel, d'accord? Alors, quels sont les coûts qu'on va retrouver? Il peut y en avoir plus que ça, mais je vous donne les principaux, ça va? Alors, il y a la notion d'évaluation-inspection. Des fois, les gens confondent les deux, c'est vrai que ça devient mélangeant, sauf quand on est d'après acheter notre maison, là, on sait faire la différence entre les différents éléments. Mais il est très possible que quand on fait l'achat d'une maison, que votre institution financière prêteur vous demande de faire évaluer votre maison pour s'assurer que ce que vous payez, c'est ce que ça vaut. Parce que la banque, ce n'est pas parce qu'elle veut, elle souhaite que vous faisiez un bon deal, c'est parce que la banque, elle veut s'assurer que si elle récupère en défaut de paiement, votre maison, elle puisse récupérer ses billes, OK? Donc, ce n'est pas par altruisme qu'ils font cette demande-là, c'est pour le propre bien, puis ils vous demandent de payer. Ça se peut qu'ils vous disent, on va vous la payer pour vous. Mais là, sur tes taux d'intérêt, ils vont jouer. Tu sais, je veux dire, c'est possible en finance personnelle sur la façon de passer les dépenses ou les débourser. Alors, l'évaluation va être faite par un évaluateur agréé, et là, c'est à titre indicatif que je donne des chiffres, OK? Donc, ça, ça peut coûter entre 300 et 500 $, quelque chose comme ça, OK? L'inspection, c'est tout autre. L'inspection, c'est vraiment vous, c'est par rapport à la structure de votre habitation, votre maison que vous convoitez, vous voulez faire une offre d'achat, vous voulez vous assurer que la toiture, elle ne sera pas changée dans cinq ans, ou si c'est le cas, vous le reflétez dans le prix d'achat, bon, les fenêtres, toutes sortes d'éléments que tu veux t'assurer, qui n'a pas de vis cachée. Alors, ça, c'est un évaluateur, un inspecteur en bâtiment qui va vous faire un rapport, et ça, ça peut, encore une fois, varier entre 300, 400, 500, 600 $, entre 300 et 600 $ pour un inspecteur, pour que vous sachiez tous les coûts qui sont à venir sur l'entretien, rénovation, réparation, et que vous avez toute l'information pour le refléter dans le prix d'achat. Certificat de localisation, c'est sûr, à chaque cinq ans, à peu près, votre certificat doit être renouvelé si vous vendez, pas à chaque cinq ans si vous ne vendez pas, mais si vous êtes en processus de vendre, acheter, il y aura un certificat de localisation qui va être exigé, c'est le vendeur qui le paye, OK? Contrairement à la plupart des frais que je mets, là, c'est l'acheteur, là, c'est le vendeur, mais comprenez qu'en offre et demande, là, ce qui est payé par le vendeur, il essaie d'être refilé dans le prix de vente, sans que ce soit parfait, sans dire que c'est l'acheteur qui va l'assumer à 100 % de son côté, il y a un lien. Puis, à tout le moins, si c'est acheteur, après, si c'est acheteur, puis avant d'acheter, tu viens de vendre ta maison, bien là, tu viens de payer un certificat de localisation. À moins que ce soit ta première maison, tu es d'un des côtés de l'équation, tu vas payer pour le certificat de localisation. Ça, c'est 500 $ à 800 $. Ça, c'est avec l'arpenteur géomètre. Contrat de pré-hypothécaire, contrat d'achat, ça, c'est le frais de notaire, OK? Donc, les frais de notaire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a passé devant le notaire dernièrement pour l'achat de la maison, comment ça t'a coûté? Oui, oui, OK. Ah oui? Ah, c'est nouveau, ça, parce que, oui, OK. Ah oui, 2000, tout ça. Moi, ce que j'ai vu comme chiffre, merci pour l'information de ce type-là. Je sais que les endroits, tu sais, j'ai entendu 1000, 1200, 1500. Le 2000, peut-être qu'il l'augmente parce que c'est comportemental. Si tu l'envoies sur le vendeur, le vendeur, il voit 300 000 qui rentrent dans ses poches. Ha! 2000 $ sur 300 000, je m'en fous. OK? Quand tu es l'acheteur, tu es prêt à débourser 300 000 $. Tu n'es pas dans le même état d'esprit. Donc, c'est possiblement une passe comme ça que les notaires sont à préférer ici. Je ne sais pas, je dis un peu n'importe quoi, dans le fond. Mais je trouve ça beaucoup, 2000, moi, j'entendais beaucoup plus 1000, 1200, 1500. Pendant le temps, il y a un petit peu, c'est 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 un petit peu. OK, 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 je comprends. Oui, Philippe, t'as-tu quelque chose? 2000, toi aussi? OK, bon, bien... C'est vrai, c'était quoi? Oui, 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 mais c'est ça, c'est très variable, mais il y a comme une tendance qui semble à une grosse augmentation. J'ai divisé en deux ce que le notaire fait pour vous parce que, tu sais, le notaire, quand on vient propriétaire, ce qu'on paye, on paye pour le contrat de prêt hypothécaire puis le contrat d'achat sous la gouverne du notaire, les travaux du notaire. Mais je disole les deux parce que le contrat de prêt hypothécaire, c'est ça que vous devez renouveler et refaire. Si vous voulez changer d'institution financière, quand quelqu'un vous fait un de l'œil avec multiprêt, par exemple, puis là, il vous charge 4 % de votre institution financière sur le prêt hypothécaire, là, vous êtes à renégocier parce que la durée de votre prêt est échue, puis là, vous dites, « Hé, moi, je peux avoir 3 %, » bien, là, il y a ce contrat de prêt hypothécaire qu'il faut refaire, qui, lui, quand il est facturé à la pièce, c'est autour de 600-800 $, OK? Donc, mais globalement, les notaires, comme on vient de voir, ça varie entre 1 000 et 2 000 $. Alors ça, c'est un frais qui revient à chaque fois quand on devient propriétaire. Assurance hypothécaire, société canadienne d'hypothèque et de logement, ça, les gens, là, ils s'en foutent comme l'an 40. Ils arrivent à l'achat de leur première maison, ils mettent 5 %. Donc, quand tu es en bas de 20 % de mise de fonds, l'institution financière prêteur va t'obliger d'adhérer à une assurance-prêt de la SCHL, OK? C'est une tarification qui est graduée. Quand tu as une mise de fonds de 5 %, c'est possible. Ils acceptent 5 %. Donc, une hypothèque de 95 %, ton hypothèque va être facturée à 4 % comme un frais d'assurance de la SCHL. Donc, sur 200 000 $ de prêt hypothécaire, tu payes un 8 000 $ dès le départ à 5 %. Si tu te rends jusqu'à 20, tu sais, là, c'est gradué, à 20 % de mise de fonds, il n'y en a plus. Tu n'as pas besoin de faire garantir, assurer ton prêt par la SCHL. Alors, tous ceux qui sont là à 5 %, quelle mauvaise décision, quel mauvais point de départ. Vous pourriez complètement annuler ce frais-là si vous retardez de 3-4 ans l'achat de votre maison, vous vous dites, je vais faire mes preuves, puis là, on va épargner dans le CELI ou le REA, dépendamment c'est quoi qui est mieux pour vous, puis je vais épargner, puis là, on va avoir la mise de fonds, puis on ne la payera pas à la SCHL. La raison pour laquelle les gens, en plus, ça ne leur dérange pas pantoute de payer ça, parce que c'est 8 000 $, 10 000 $, 12 000 $. Ils s'en foutent parce que qu'est-ce que l'institution financière dit? On va te le rajouter sur ton prêt hypothécaire, fait que tu vas le payer sous 25 ans. Tu sais, c'est comme, ils font tout pour que ça ne te dérange pas. C'est quand même un 10 000 $ dans le beurre, un 8 000 $ dans le beurre, un 12 000 $ dans le beurre. Donc ça, c'est important à l'optimisation, essayez d'éviter cette dépense-là. Elle est au début, une fois, ce n'est pas à chaque année, bien sûr. Oui, Fanny? Oui, une taxe en plus, c'est la taxe. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est des vrais frais, tout ça. Alors, c'est important à considérer. Oui, Philippe? Oui, oui, c'est possible, c'est possible que... C'est sûr que toi, dans ton nom, c'est intéressant. Toi, Philippe, quand tu parles comme ça, puis je respecte ta position, toi, tu envisages l'achat d'une première maison à quel âge, disons, à peu près? Je sais que c'est variable, tu es aux études, tu n'es pas aux études, c'est sûr que ce n'est pas pareil. Mais c'est parce que les gens, souvent, ils envisagent à 25 ans à la maison, tu sais. C'est sûr que c'est impossible, mais si tu l'envisages à 30 ans, là, c'est peut-être plus possible. Bref, il y a une discussion, il y a une réflexion. Vous faites ce que vous voulez. Autre élément, droit de mutation, la taxe de bienvenue. À chaque fois que vous achetez une résidence, il y a une tarification de droit de mutation qui s'applique. C'est une fourchette, OK? 0,5 de 1 % sur le premier 50 000 dehors du coût d'achat, OK? Le bout qui est en haut de 50 000 jusqu'à 250 000, 1 %, ce bout-là. Ce qui est en haut de 250 000, 1,5 %. Donc, c'est comme l'impôt, c'est progressif, par palier. Puis, ce qui est en haut de 500 000, avant, il n'y avait pas de majoration au-delà du 1,5 %. OK, donc, c'est 1,5 % pour la partie en haut de 250 000, sauf à Montréal, qui avait 3 % pour la partie qui est en haut de 500 000. Mais là, ils ont décloisonné ça, c'est ouvert à toutes les municipalités. Donc, ce ne sont pas toutes les municipalités qui l'appliquent, mais plusieurs municipalités appliquent un nouveau barème, ce qui est en haut de 500 000 et 3 %, 4 %, 2,5 %, il y a une autre majoration. Alors, ça, c'est un droit qui revient à chaque fois. Alors, solde de taxes d'infrastructure, je vous explique ça rapidement, OK, parce que c'est important de voir ça, surtout si vous achetez une première maison et que vous n'êtes pas trop, trop à l'affût de cet élément-là. Quand il y a un nouveau quartier qui se développe, le promoteur doit financer, OK, financer les égouts, l'aqueduc, toute cette infrastructure-là. Il y a différents modèles par rapport à ça. Ça se peut qu'il l'assume, le promoteur, puis ça fasse partie de ses coûts, plus le profit, qui va refiler directement dans le prix de vente. OK, le standard, c'est ça. Mais parfois, ce qui est fait, c'est que le coût de ça est isolé par résidence, et c'est le propriétaire qui s'entend avec la ville, soit pour payer la cote-part, 15 000, 18 000, 20 000. Tu sais, c'est des ordres de grandeur comme ça, souvent, c'est des gros montants, 20 000, 15 000, 12 000, 10 000. Et ils s'entendent avec la ville pour financer ce genre, cette taxe-là sur 5, 10, 15 ans. Les taux sont usuriers. Je vous le dis, là, si vous allez voir le taux caché là-dedans, puis vous ne pouvez pas sortir de ce financement-là. Bref, quand vous achetez une première maison dans un nouveau quartier, ça se peut qu'il y ait cette taxe d'infrastructure-là, puis vous devez être aux aguets, puis vous faites partie, ça fait partie de votre analyse, d'accord? Mais où c'est vraiment pernicieux, c'est quand vous êtes un deuxième propriétaire, puis l'acheteur initial, elle l'avait acheté neuve, puis il y avait ce solde-là de 18 000, puis ça fait juste trois ans qu'il l'a remboursé, il en reste encore 13. Donc, deux maisons qui se ressemblent, qui ont le même prix, mais qu'il y en a une que le solde est payé, l'autre bord, il n'est pas payé. Ce n'est pas la même équation. Donc, il faut aller regarder les taxes au-delà des taxes récurrentes, normales, de taxes municipales. Des fois, il y a des taxes de solde pour infrastructures. Ça existe. À Trois-Rivières, il y a plusieurs quartiers qui ont été développés comme ça. Bien, écoute, il y a des notaires, il y en a de tous les genres. Il y en a qui sont endormis pas mal, pour être bien honnête. Moi, c'est ma réponse rapide, je suis obligé de te répondre de même. Je ne me fierai pas sur eux nécessairement. OK, à l'achat. Bon, là, c'est des petits points, là, qu'on va passer vite, là. Bon, rénovation, achats meubles et électroménagers. Encore une fois, je sais que ça fait bizarre. Si tu deviens locataire versus propriétaire, est-ce que vraiment j'ai plus le goût de m'acheter des électroménagers parce que je suis propriétaire plutôt que locataire? Ça se peut. Ça se peut que finalement, ta maison, c'est tellement ta maison de tes rêves, comme dans les revues et comme dans les émissions de TV, que finalement, il faut tout qu'il soit la même couleur, il faut que tout soit la même année, toute la même marque. Tu sais, il y a des choses bizarres qui se passent de même. Ce n'est pas assuré, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut se passer. Rénovation, c'est la même chose. OK, vous comprenez que peut-être vous faites un deal sur l'achat et peut-être 20 000 $ moins que ce que vous pensez qu'elle vaut. Mais peut-être que c'est parce que la toiture doit être changée dans 2-3 ans. Donc, à quelque part, je comprends que ce n'est pas un coût d'achat, mais vous vous contez un peu des histoires si vous ne le considérez pas dans le coût. Vous devez le considérer dans votre analyse. Ça se peut. C'est correct. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon achat, la maison. Mais les grosses rénovations qui s'en viennent, qui ont été probablement identifiées par votre inspecteur, il faut les considérer. Oui, tu avais une question? Je t'ai pris ça au mauvais moment. Oui, oui, exact. Tu parles pour les électros, les meubles, tout ça. Oui, tu as raison. Exactement. Frais de déménagement, je sais qu'il va y avoir des deux bords, mais c'est juste faire ressortir si on déménage souvent. C'est plus ça. Les imprévus, il y en a tout le temps. Indirectement, la commission du vendeur. Donc, je sais que la commission est facturée au vendeur, mais le vendeur va essayer d'en refiler un parti à l'acheteur. Et encore une fois, je vous rappelle que si vous êtes acheteur, ça se peut que juste avant, vous étiez vendeur. Donc, il y a une commission qui est possible. C'est sûr qu'on s'en va de plus en plus vers une commission qui est fixe, direct du proprio, 1000$, bingo. Il y en a qui sont encore des affaires de 4%, 5%, puis c'est négocié. Alors, à suivre, ça dépend. Il n'y a pas une personne qui a le même point de vue là-dessus, mais c'est important à tenir compte de ça. La taxe de vente, si la maison est neuve. Je sais très bien que quand la maison est neuve, il y a de la TPS-TVQ, je sais qu'il y a un bout récupérable. Ce n'est pas majeur ce qui est récupérable. Et surtout, ça ne prend pas trop de temps qu'il n'y ait plus récupérable si la maison vaut plus qu'un certain montant. Bref, je n'ai pas tout ça par cœur dans la tête parce qu'il y a un paquet de chiffres là-dedans, puis il y a du fédéral, du provincial, si on ne pose pas sa même longueur d'onde. Mais, taxe de vente sur les maisons neuves, il y a une bonne partie que vous allez assumer. Alors, ce qu'il faut réaliser, petit point d'arrêt ici, ce qu'il faut réaliser, c'est que tous les frais que je viens de vous identifier sont à peu près incontournables. Pas tous, il y en a qui vont être plus rares, mais tous ces frais-là, je veux que vous réalisez une chose, ce sont des frais qui sont initiaux à l'achat d'une maison. Tous ces frais-là, si je décide d'être locataire plutôt que propriétaire, je ne les ai pas. Donc, quand je vais faire mon analyse comparative, qu'est-ce que je vais faire avec ce chiffre-là que je vais obtenir quand je vais calculer tous mes montants que j'ai à débourser initialement quand je deviens propriétaire? Qu'est-ce que je vais faire du côté du locataire? Je le prends, puis je le place dans le réel CELI, puis ça, ça va faire partie de mon analyse. J'arrive à mon modèle, OK? Mais ça, c'est le point de départ. Ça, c'est un frais, des frais annuels qui sont propres, qui appartiennent seulement au profil de propriétaire. Donc, je vais prendre cet argent-là, puis je vais le placer si je suis locataire. C'est un scénario en amont. C'est un scénario avant de prendre la décision, pas une fois que la décision est prise. Je prends cette décision-là, cette analyse-là, avant d'acheter ou de louer. Ce n'est pas une affaire, j'ai acheté, comment d'argent tu as fait? Ce n'est pas ça. L'outil qu'on recherche ici, c'est de prendre une décision basée sur des vrais chiffres où on compare l'option d'être locataire au propriétaire. Oui, Philippe? Oui, ça c'est vrai, Philippe, mais moi, c'est un peu ça mon idée. Ce que tu dis là, en Europe, ce n'est pas vrai. En Europe, les gens ne pensent pas de même. Donc, moi, ce que je te pourrais dire ici, par rapport à ça, c'est qu'il y aurait une autre façon de le voir aussi. C'est un peu ça mon propos. Parce que vous comprenez que ces frais-là reviennent à chaque fois. Donc, je vais vous faire une caricature très gras. Je le sais que ce n'est pas un chapeau que vous pouvez mettre à vous, mais dans votre entourage, ou en tout cas dans votre expérience de vie, peut-être que vous allez reconnaître certaines situations. Il y a des gens qui sont très pressés, sociétés très pressés. Tu vois des gens qui veulent acheter leur maison à 22 ans. Ils ont un chum, ils ont une blonde, ça fait 2-3 ans, ça va bien. Ils achètent une première maison à 22 ans parce qu'ils pensent que c'est la meilleure chose à faire. Ils pensent qu'au niveau des finances personnelles, quand tu loues, tu jettes ça par les fenêtres, puis quand tu achètes, c'est de l'argent que tu as placé. Ce que je vous parlais depuis tantôt, ça marche ça dans la tête des gens. Donc, il y a des gens à 22 ans qui sont pressés, ils achètent leur premier condo. Après 2-3 ans, après 2 ans, après 3 ans, suivez-moi, après 3 ans, un des deux, le couple fonctionne encore très bien, a une grosse promotion à Québec. Il décide, décision de couple, il déménage à Québec. Il achète une autre maison. Ils ont été propriétaires avant, ce n'est pas pour aller à loyer après, ce n'est pas vrai. Donc, ça fait 2-3 ans mon histoire, ils ont une maison, ou un autre condo. Puis là, les enfants arrivent, donc, on ne peut pas élever des enfants dans un condo, ça ne se peut pas. Donc là, ça c'est 3 ans plus tard, donc 4 ans plus tard, on est rendu à 7, OK? Là, ils vont acheter une maison. Puis là, quand les enfants ont 3 ans, un an, ils divorcent. OK? Donc, 3 ans après, sur 10 ans, ils vont chacun s'acheter une maison. OK? Donc, dans mon histoire, qui est caricature, très gras, mais qui n'est pas tout à fait impossible, là, vous avez 2 personnes sur une période de 10 ans qui ont acheté 5 maisons. Ça, c'est revenu à toutes les fois, cette affaire-là. Vous n'avez pas à me dire que propriétaire, c'est la façon de s'enrichir dans des cas comme ça. OK? Ou des mini-cas comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les histoires que je viens de vous conter. Alors, il faut faire attention, il faut des fois, oui, attendre, pas être trop pressé, il faut essayer d'envisager un petit peu l'avenir. OK, les frais d'occupation. Donc, juste avant la pause, je vais vous parler quels sont les frais qui reviennent à chaque année qui sont là seulement si je suis propriétaire et que si je suis locataire, ils ne sont pas là. Ils vont me servir dans mon analyse tantôt. OK? Alors, dans les frais d'occupation, j'ai les taxes foncières, taxes municipales, taxes scolaires, on va, oui, ils existent encore, je pense. Les assurances, juste vous dire, les assurances vont être des deux côtés. Ils vont être dans le profil location aussi, mais ils sont plus importantes quand on est du côté propriété parce qu'on ne fait pas juste assurer les biens et les meubles, on assure le bâtiment, tout ça. OK? Entretien et la rénovation. C'est sûr que dans la propriété, il y a tout le temps des choses à... On l'a dit, tout ce qui est physique perd de la valeur. Ça va? Donc, la maison perd de la valeur. Il faut l'entretenir pour maintenir la valeur matérielle de la bâtisse. OK? Un paquet d'autres affaires, ce n'est pas important. Toutes sortes d'autres frais qui peuvent être engendrés. Pas important dans le sens que vous pouvez mettre l'exemple que vous voulez, d'accord? Mais c'est un inducteur de coûts. Être propriétaire, il y a toujours plus de coûts que ce que tu avais budgété, pensé, imaginé. Oui, Philippe. Oui, 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 absolument. Absolument. C'est comme ça qu'on va le faire, l'analyse. Ça va être bien simple, l'analyse. Tous ces frais-là, quand je vais être dans le propriétaire, il faudra que je les identifie. Puis tout le reste, tu l'as dit, Philippe, il est tout dans le 800 piastres, il est tout dans le 900 piastres, il est tout dans le 1000 piastres. Mais, oui, il est divisible, etc. Des économies d'échelle. Donc là, on va comparer. Je vais essayer de faire des chiffres. Je vais essayer d'être honnête dans mes calculs tantôt. Je vais essayer d'être honnête. Oui, Mathieu. Oui, les frais de condo, tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire les frais de condo sont cachés dans le loyer? Oui. Frais communs. Des frais communs. Oui, oui, c'est ça. Non, non, mais je voulais juste pour que les gens m'allent. OK. Des frais communs, ça, c'est l'entretien-réparation, dans le fond. C'est ça. C'est un fonds de prévoyance pour quand... Exact, exact. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, tous ces frais annuels-là qui sont dans le profil seulement propriétaire, il va falloir que je les isole, ces frais-là. Puis si je suis locataire, je ne les ai pas. Je vais le placer à chaque année. À chaque année, si je suis locataire, je peux tout placer cet argent-là. Bien sûr qu'il va falloir que je paye mon loyer tantôt, là. OK. Il va falloir que je paye mon loyer. Alors, je vais quand même prendre... À Drummond, j'étais à peu près rendu là. J'ai pris le 4-5 minutes, ici 5 minutes pour parler de ça avant la pause. OK. Donc, je vais juste parler des caractéristiques les plus connues ou les plus importantes reliées au financement hypothécaire. OK. Donc, en 5 minutes, on va parler des choses les plus importantes, les plus communes. Alors, quand on parle du prêt hypothécaire, il y a un ratio emprunt-pris d'achat qui mérite discussion. On l'a déjà eu, la discussion. OK. Vous la comprenez, la discussion. La discussion, c'est que moi, ma position, je comprends que c'est un peu difficile. C'est pas possible, c'est pas possible, mais c'est un coût quand même. Si c'est possible, il faut essayer d'aller chercher le 20 %. Si j'ai 20 % de mise de fonds, je n'ai pas d'assurance-pré SCHL que je paye dans le vide à payer. Donc, moi, ça serait mon premier objectif. Maintenant, si je vous pose la question, j'aurais possibilité de mettre 40 % de mise de fonds. C'est-tu bon, ça, de passer de 20 à 40 % de mise de fonds? Comment vous répondez à ça? Exactement. C'est ce qu'on s'est dit avant l'intra, OK? Qu'est-ce que tu peux faire avec 20 000 de mieux? OK? Donc, on compare les coûts. Alors, ratio de l'emprunt, prix d'achat. Sachez, vous le savez, vous le vivez, j'en parle souvent, aussi peu que 5 % de mise de fonds peut faire la job. Faire la job, je veux dire, pour devenir propriétaire. Même dans notre scénario rap et désastre, même si 5 % ne vient pas vraiment de vous, il vient de vos remboursements d'impôts parce que tu as mis ça dans le REER à un taux d'imposition marginal de 28 %. C'est pathétique, mais je voulais montrer cet exemple-là. OK, deuxième élément. Période d'amortissement et fréquence de paiement. La période d'amortissement, c'est le chiffre qui vous dit sur combien d'années votre paiement mensuel est calculé. OK? Donc, si tout se passe bien, si tu gardes ta résidence puis le prix hypothécaire tout au long de ta vie ou à peu près, ça va prendre combien de temps rembourser l'hypothèque. Donc, un classique, ce n'est pas obligé, mais un classique, c'est 25 ans. Donc, l'amortissement de 25 ans, ce n'est pas la durée de ton prêt où tu vas renégocier tes taux. C'est combien de temps ça va prendre pour rembourser le solde si tu gardes la maison sans la vendre avant. Donc, souvent, c'est 25 ans. Quand c'est mensuel, c'est 300 versements. Depuis les changements, il y a un truc de nouvelle règle, on ne peut plus amortir sur 30 ans. Avant, on pouvait amortir sur 30 ans. C'est-à-dire que, je répète, on peut amortir sur 30 ans seulement si on a une mise de fonds de 20 % et plus. Si on a une mise de fonds en bas de 20 %, maintenant, on est limité à 25 ans. C'est déjà beaucoup, 25 ans. Tu peux l'amortir sur 20 ans, 15 ans. Ça va faire des paiements plus élevés. La fréquence des paiements, simplement vous dire, c'est souvent mensuel, vous voulez aller plus vite, vous voulez forcer l'épargne davantage, vous êtes propriétaire, vous avez déjà pris l'adhésion de propriétaire, bien, prenez votre mépère mensuel puis payez-le divisé par deux à chaque deux semaines. Ça, vous allez rembourser que c'est juste parce que tu vas payer plus parce que dans un mois, il n'y a pas quatre semaines, il y a 4,33 semaines. Donc, si tu fais le calcul de prendre ton paiement mensuel puis dire, je divise par deux puis je le paye aux deux semaines, là, tu triches, mais tu triches favorablement vers un paiement plus élevé, donc, encore une fois, ça va aller plus vite. Si vous prenez exactement le paiement que vous payez par mois puis vous faites tous vos calculs de petite règle de trois puis vous l'amenez aux deux semaines, vous allez avancer de zéro. Il n'y a rien qui va se passer, absolument rien, des grenailles. Durée du prêt, je l'ai dit rapidement, durée du prêt, c'est la durée du prêt, la période dans laquelle de négociation du prêt. Donc, si vous avez une durée de, il y a différentes durées possibles, il y a six mois, un an, cinq ans et plus. La plus populaire, c'est une durée de près de cinq ans. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pendant cinq ans, tu vas avoir le même contrat, donc le même taux, les mêmes règles. Juste vous le dire comme ça, les études sont claires là-dessus, les calculs ont été effectués, je ne vous dis pas que c'est pour vous, mais quelqu'un qui voudrait juste faire en sorte que ce soit le moins coûteux en financement possible, c'est mieux d'aller systématiquement, pas de poser la question, essayer d'anticiper, ça va monter ou baisser. On n'a pas cette capacité de boule de cristal, c'est de prendre d'un an. Quelqu'un qui prendrait tout le temps, tout le temps d'un an, il serait gagnant, mais il faut que tu sois capable de vivre les sous-brosseaux. Donc, souvent, les gens sont assez serrés, ils veulent se garantir un budget avec un taux qui a été utilisé pour cinq ans et on la paie pour cinq ans. C'est tout à fait correct, tout à fait louable. Je vais juste vous dire, si vous avez de la marge de manœuvre, que vous êtes capable de subir des contre-coûts de hausse de taux, parce que là, vous autres, ça va monter, ça va baisser souvent parce que c'est à chaque an que vous vous mettez au bâton. Si vous avez de la latitude, c'est mieux le court terme que le long terme. Variable ou pas, je n'en parle pas parce que ça, c'est comme essayer de deviner la tendance des taux, mais la tendance des taux, on la sait, on en entend parler, mais elle est déjà emmagasinée dans les taux variables ou fermés. Donc, vous comprenez que les taux vont varier avec le marché, puis fixe, bien, ça va rester fixe. Alors, moi, je ne crois pas à ça, le variable, chacun fait ce qu'ils ont à faire, moi, je vais fixe, je ne commencerai pas à essayer de battre le gars de la Deutsche Bank, je dirais, moi, je suis peut-être meilleur que lui sur la projection des taux d'intérêt, je ne crois pas à ça, surtout, c'est du court terme, oui. Moi, ce n'est pas dans le sens que moins cher ou pas, c'est que tu comprends, si tu es variable, tu te mets complètement à la merci de la spéculation à venir, OK? La spéculation à venir, elle est quand même connue des spécialistes, ce n'est pas une certitude, mais elle est connue, donc, elle est reflétée dans le prix, OK? Elle est reflétée dans le prix. Autrement dit, là, on s'en va voir des hausses, OK? Donc, le taux variable va être plus élevé qu'un taux fixe, en général, parce qu'on s'en va voir des hausses, mais ça, c'est déjà prévu dans l'équation. Moi, tout ce que je veux dire, c'est un monde en soi, je ne suis pas un expert de cet élément-là non plus, mais ce que je veux vous dire, c'est que la notion d'aller sur du variable, à quelque part, c'est comme si tu paries que tu es capable d'avoir une idée sur dans quel sens que ça va aller, les fluctuations, ce qui est pour moi un non-sens à la base, pour moi. Oui? Oui, oui, oui. Oui, absolument. Bien, moi, écoutez, c'est correct, on peut en parler, de différentes façons, plein d'angles, mais je veux juste que vous comprenez que ces taux-là sont fixés par des banques qui ont un modèle d'affaires qui fonctionne. Je sais que je suis là, avec cette réponse-là, OK? Un modèle qui fonctionne. Donc, ils vont gagner plus souvent qu'ils vont perdre. Toi, tu vas aller te battre contre ça? Moi, je n'y crois pas. C'est juste ça, mon point. Oui, la durée, oui, la durée, oui, ça, c'est autre chose. Durée sur du fixe. Nouvelle règle, je n'ai parlé. Ouvert et fermé, c'est important. Je finis là-dessus, OK? Ouvert et fermé, ça, c'est très important. Parce que, quand vous avez une hypothèque fermée, disons, vous avez une durée de près de 5 ans puis elle est fermée puis vous les vendre, après 2 ans ou après 3 ans, vous allez avoir des pénalités suite à la vente parce que vous mettez un terme à votre hypothèque. Souvent, c'est 3 mois d'intérêt, il y a différentes de votre contrat. Si c'est ouvert, il n'y en aura pas. Donc, typiquement, ce que vous faites, idéalement, ça dépend, dans votre vie, vous êtes où, des fois, ça presse. Mais idéalement, ce que vous faites, surtout, ça fonctionne avec un an. Si tu as duré un an puis tu sais que tu vas vendre dans l'année d'après, tu vas te mettre une hypothèque ouverte pour le 6 mois d'après parce que c'est là que tu vas vendre puis tu n'auras pas de pénalité. Oui, Mathieu? Oui, ça coûte cher, ouvert. Oui, non, ouvert. Non, non, ouvert, ça coûte cher. Ce n'est pas, tu vas dans l'ouvert parce que, hé, moi, je vais mieux ouvert, c'est mieux que fermé. Non, non, c'est mieux fermé, OK? C'est mieux fermé, c'est mieux fermé. Mais quand tu commences à imaginer que tu vas vendre dans un an, deux ans, il faut que tu synchronises ton produit hypothécaire pour qu'il soit ouvert au moment où tu vends sinon tu vas avoir des pénalités. Donc, c'est juste dans ce sens-là mais oui, c'est pas mal plus cher. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Oui, tu as raison de le mentionner, c'est ça, exactement. Donc, on mérite une pause, on va se revoir dans 15 minutes puis je vous montre la méthode puis après ça, on applique ça dans un cas. Merci.